Bonjour à tous, Nicolas Lebelier pour le centre multimédia des pieux. Nous allons voir comment installer une police sous Windows 10 et notamment pour l'utiliser avec Adobe Photoshop Elements. Alors nous allons faire l'iter de photos et nous allons tout simplement faire un nouveau document. On va mettre police, séance police. Je vais prendre un format un peu classique pour un papier international. Je vais prendre un A5 par exemple et je fais OK tout simplement. Je vais faire une rotation, voilà et je vais taper un texte. Alors je vais taper par exemple ça et je vais taper une phrase que je voudrais mettre en forme. Alors je vais mettre un égoïste. C'est une édition qui est assez intéressante. Un égoïste c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Voilà. Alors ici donc je valide mon texte. Ici donc j'ai un outil, j'ai un calque texte et ici dans l'outil texte que j'ai sélectionné, j'ai des polices. Alors ici, je vous rappelle que si on met là, voilà on a toutes les polices installées sur l'ordinateur et on peut les faire défiler comme ça. Voilà. Alors je vais valider ça. Je vais agrandir un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que je voulais voir ? Quelque chose ? OK. Donc voilà. Donc pour changer de police, je sélectionne le texte et ensuite je peux faire ça. Alors le problème c'est que si je fais ça, je vous rappelle que si on fait comme ça, bah en fait le texte est caché par cette ligne, cette liste déroulante. Donc pour pas avoir la liste déroulante, il faut juste cliquer là, dans cette partie là, et juste utiliser les flèches de direction. Voilà. Et comme ça vous allez pouvoir descendre dans la liste. Si vous appuyez sur A, il va vous remettre logiquement, je pensais à tort, a priori, qu'il va vous proposer des polices qui commencent par A. Donc si je fais par B, il va me proposer toutes celles qui commencent par B. Ok. Alors ce que je voulais juste voir, c'était que, il est un peu violent le son ici, le retour, non ? Euh, papapapalamala, on va faire comme ça. Euh... Ouais non, peut-être pas, si. On verra. Voilà. Donc ici, on a le texte qui est là. Donc si je tape là, voilà, ici, j'ai cette police là. Alors, chaque police a un nom pour l'identifier plus facilement. Et à côté, on a un petit peu ce que ça donne. Alors vous voyez, c'est pas très... c'est pas écrit très gros. Donc voilà, la cambriam bold. Voilà. Euh... Pour chaque police, il peut y avoir des variantes. Donc là, il y a cambriam, la variante c'est bold, ensuite c'est bold italique. Voilà, il y a deux variantes. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette police là est adaptée pour faire... écrire en gras. Bold, ça veut dire gras en anglais. Et ici, c'est gras et en italique. Donc si vous avez un texte écrit en italique, il vaut mieux prendre celle-ci qui est... Euh... Qui a été faite pour cet usage particulier. Donc en gras et en italique. Voilà. Euh... Tac. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous voyez ici, même si j'ai pas le gras et l'italique qui sont activés, vous voyez ici, voilà, faux gras et faux italique. Euh... Ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui est moins bien que la police où c'est en gras italique. J'aurais très bien pu prendre cambriam bold. Voilà. Et mettre en italique. Mais ça, c'est moins performant que de prendre directement la bold italique. Voilà. Donc quand c'est comme ça, vous n'avez pas besoin d'activer bold pour gras et l'italique qui est ici. Ça marche ? Alors, donc on a cette phrase-là. On peut la valider. Ça, on verra après. Je vais mettre ici. Peu importe. Alors si j'ai envie que ce texte-là, j'ai envie de choisir une autre police. Je vais aller sur un site... Ouais. Alors, pourquoi je vous ai présenté ça ? Bon. Ok. Donc je vais aller sur google.fr, le moteur de recherche. Et ensuite, je vais faire une recherche. Je vais faire une recherche... Comment ? Google Fonts. Excusez-moi. Google Fonts. Voilà. Et j'appuie sur Entrée. Donc Google Fonts. Là, c'est autre chose. Je ne vais pas l'activer le thème au son. Voilà. Et donc ce site-là va me permettre d'avoir des polices. Alors, c'est un site qui est fait par Google, comme ça l'indique, et qui est uniquement en anglais. Alors, si vous voulez vraiment avoir la version, une version française, vous pouvez utiliser ici Google Translate, qui va vous traduire les... les comment... le site, hein, d'anglais au français. Bon, voilà. Restons en français, si vous voulez. Peu importe. Et là, je vais pouvoir... Donc ici, je vais... Ça ne m'intéresse pas pour moi. Je n'en ai pas besoin de ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, comment ça se passe ? Ici, c'est si déjà, je connais le nom d'une police particulière. Si, par exemple, il y a Montserrat, qu'on connaît un petit peu, peut-être. Alors, Montserrat, il ne connaît pas. C'est amusant, ça. Alors, pourquoi il ne connaît pas ? Excusez-moi. Montserrat, je ne sais pas trop sur quoi il se base là-dessus. Bon, on verra plus tard. Si j'arrête la traduction, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas mieux. Ok, bon. Je ne sais pas à quoi ça se sert exactement, ce truc-là. On verra. Si je fais Roboto, là, ça marche. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qui... Poppins. Ouais, c'est bon. Moi aussi, vous pouvez taper le truc ici. Ici, on juge un français. Est-ce que ça change quelque chose ? Pop. Hop. Ouais. Alors, vous voyez, c'est un peu curieux, parce qu'en fait, il y aura une traduction un petit peu des... Du nom des polices. Donc, la traduction... Ouais, c'est pas terrible. Ouais, personnellement, je pense qu'on va rester en anglais, sinon on aura peut-être des dysfonctionnements. Donc, rester en anglais, mais de toute façon, c'est un petit peu... Voilà, on va présenter la chose. Donc, ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai une police, voilà, qui commence par M-O-N-T, voilà, j'ai ici Monserrat, qui est une police assez connue. Voilà. Donc, ça, c'est le nom de la police. Et pour une même police, il y a différentes variantes, ici, qu'ils appellent des styles. Alors, si je clique dessus, voilà, on me dit que la police, dont le nom est Monserrat, a été designée, conçue, pardon, par Julieta Ulanoski, Solmatas, Juan Pablo, Delpera, Jacques Lebeil. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Bien, en fait, ça, ce sont des typographes, des informaticiens, des graphistes, qui ont créé une police avec des caractères. Alors, quels sont les caractères qui sont contenus dans cette police ? Donc, ça, on va pouvoir voir ça dans ce qu'on appelle Glyphs. Et ici, on a les caractères qui sont dans cette police. Alors, on pourrait s'étonner qu'il n'y ait pas de E accent aigu, de E accent grave. Mais, il me semble que, puisqu'il y a ce Glyph ici, eh bien, ça marchera. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, ici, voilà, ici, par exemple, le texte que j'avais dans Photoshop, mon texte dans Photoshop, c'est un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Donc, ça, je voudrais utiliser, voir ce que ça donne selon les police. Donc, là, je peux faire un CTRL V, j'ai fait un copier, et vous voyez, je vois tout de suite le résultat. Ok ? Alors, si je reviens à Google Font, il aura mémorisé cette phrase. D'accord ? Donc, ce qui me permet de voir, dans un seul coup d'œil, on va dire, les différentes police que ça peut donner. Ok ? Donc, vous voyez que ce n'est pas le même effet selon la police qu'on choisit. Alors, on va prendre une police que, moi, je trouve adaptée. C'est juste une question de choix et de goût. Voilà, par exemple, c'est si je ne la prendrais pas, parce que je la trouve assez laide. C'est juste une histoire de goût. Ça, ça pourrait être sympathique, un égoïste, quelqu'un qui ne pense pas à moi, un petit peu comme si c'était un peu écrit à la main. Bon. Alors, ici, il y a aussi des options, là-haut. Ici, c'est Font Properties. Donc, les propriétés de la police. Ce n'est pas là-dessus que je vais faire. C'est plutôt dans les catégories. Voilà. Alors, ici, j'ai... Je vais prendre simplement les sérifs. Alors, des sérifs, ça veut dire quoi ? Eh bien, une police avec sérif, logiquement... Logiquement, je devrais les voir. Alors, je suis un peu troublé, parce que... Si, voilà, voilà un exemple caractéristique. C'est que là, ces sérifs, en fait, ici, j'agrandis, pour vous faire voir. Ici, vous avez... Je ne sais plus, il y a un nom pour ça. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Vous voyez, il y a le trait, ici, une sorte de trait virtuel, qui est... Enfin, de ligne horizontale virtuelle, qui est créée par la base de la lettre, du caractère. OK ? Ce qui fait que votre œil, quand c'est un texte assez long, il va être aidé pour la lecture. D'accord ? Donc, ça, c'est une police sérif. Alors, si je prends uniquement des sans sérif, voilà. Vous voyez ici, par exemple, celle-ci. Donc, souvent, ça s'appelle open sans, sous-entendu sans sérif. Eh bien, pardon, je n'ai pas de petit... Vous voyez là, en bas de la patte, je ne sais plus quand ça s'appelle, c'est toujours pas quand ça s'appelle. Depuis 20 secondes. Ici, il n'y a pas de trait, de ligne horizontale qui va vous permettre la lecture. OK ? Donc, ça, c'est plus à réserver à des textes qui sont, en général, en titre. Enfin, ça, c'est l'usage qu'on fait sur Internet. Souvent, on met des titres sans sérif pour les... Enfin, on prend des polices sans sérif pour les titres. Voilà. Et pour les paragraphes plus longs, on prend une police avec sérif parce que l'œil est guidé par la ligne horizontale qui permet d'avoir une base sur laquelle le texte s'appuie. Alors, ça, c'est plus ou moins vrai parce que de plus en plus, certains sites Internet ne font pas attention à ça. Voilà. Donc, c'est vous qui verrez. Pour l'instant, nous, on n'a pas vraiment besoin de ça. Enfin, si on avait un grand caractère, un paragraphe avec beaucoup de caractères, mais ce n'est pas le cas. OK ? Donc, à la rigueur, un display, j'avoue, je sais si ça doit être quelque chose qui est fait plus pour l'affichage. L'affichage sur écran, il me semble. Voilà. Alors, vous voyez, des fois, il y a des polices qui ne permettent pas, notamment, d'écrire des textes avec des accents. Alors, ce qu'ils appellent un petit peu les polices latins. Enfin, les textes latins. Donc, là, vous voyez, quand il y a des caractères, il y a des lettres accentuées qui ne peuvent pas être prises en compte par la police, eh bien, vous aurez une sorte de rectangle gris comme ça. OK ? Alors, imaginons que je vais... Alors, je vais l'utiliser. Je vais voir si je l'ai déjà installée sur mon ordinateur ou pas. Voilà. Donc, a priori, je n'ai pas celle-ci. Lobster, il ne la connaît pas sur le poste où je suis. Voilà. Donc, je vais installer celle-ci. OK. Donc, je retourne là. Et celle-ci, je la trouve pas mal. Voilà. Alors, à nouveau, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Le nom de la police, c'est Lobster, etc. Donc, je vais cliquer dessus. Et je vais pouvoir récupérer cette police. Alors, on a une licence ici. Donc, ici, c'est la... Donc, la licence, ça veut dire quoi ? C'est les autorisations pour utiliser la police pour faire vos documents. Voilà. Alors, c'est mis... Vous pouvez utiliser graphiquement dans les produits et les projets que vous allez faire. Donc, que ce soit de l'imprimé ou du digital. Donc, ça, c'est... Si vous faites des sites internet. Ou que ce soit commercial ou pas. Cependant, on ne peut pas revendre la police. Voilà. On ne peut pas la... On ne peut pas revendre cette police. Alors, voilà. Donc, ce qu'il faut considérer un petit peu, c'est que cette police, les polices que vous trouvez sur Google Fonts, vous pouvez les utiliser. D'accord ? Voilà. Donc, ici, on a un gros bouton, Download Family. Donc, ça veut dire qu'on va récupérer toute la famille. Alors là, il n'y a qu'un style. Donc, voilà. On verra tout à l'heure. On fera la même manipulation pour un autre style. Voilà. Donc, je fais Download Family. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, là, j'ai un fichier zip ici, avec le nom de la police. Lobster.Zip. Voilà. Je vais l'ouvrir, tout simplement. Voilà. Et, ici, j'ouvre, donc, en fait, mon explorateur de fichiers, c'est ouvert. Et je vais pouvoir extraire les fichiers qui sont dans mon fichier zip. Alors, en fait, ici, ce qu'on peut faire, c'est faire un double clic sur ce fichier-là. Donc, ici, c'est écrit Lobster-Regular.TTF. Donc, TTF, c'est l'extension pour une fichier-police-to-type-font. Donc, TTF-to-type-font. OK. Donc, extension, c'est .tTF. Donc, je vais faire un double clic. Et je vais voir à quoi correspondent les caractères de la police avec un exemple. OK. de taille 12, 18, 24, 36, 48, 68. Alors, ça, c'est 12 points, 18 points, 24 points, 36 points, 48 points, 60, 72 points. Pour l'installer sur mon ordinateur, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Installer. Voilà. Et il installe la police sur mon ordinateur. Comment je vais pouvoir vérifier ? Je vais, par exemple, retourner dans Photoshop. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'auparavant, il y a quelques années, il fallait relancer Photoshop pour qu'il prenne en compte les nouvelles polices installées. Et bien là, maintenant, c'est désormais, c'est automatique. Donc, ici, je vais effacer là et je vais chercher mon nom de police. Donc, c'était Lobster. Et vous voyez, je la retrouve ici. Donc, je n'ai plus qu'à cliquer là-dessus. Bim. Voilà. Et j'ai installé ma police et je m'en suis servi directement dans Photoshop Elements. Voilà. C'est aussi simple que ça. OK ? Donc, très simple. Que manipulation. Voilà. On va refaire la même manipulation avec une police où il y a plusieurs styles. Alors, on va prendre, par exemple, mon Serrat. Voilà. Non, je ne sais pas si je l'ai déjà, mon Serrat. Poum, poum, poum. Mon Serrat. Non, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les police, elles sont dépendantes de l'ordinateur où vous êtes. Alors, ça, ça peut être intéressant si un jour, vous devez partager un fichier PSD Photoshop Document que vous avez fait dans Photoshop Elements. Et vous l'envoyez, vous utilisez, par exemple, la police Lobster ici. Et puis, vous l'envoyez à quelqu'un pour qu'il travaille sur le même document Photoshop Elements. Eh bien, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que la personne n'est pas la bonne police. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, quand il va lancer l'ouverture de ce document, on va lui dire, ah, ce document utilise telle police et vous ne l'avez pas. Je vous propose une police de substitution. D'accord ? Donc, le problème, c'est que ça peut un peu changer l'apparence de... Si la personne prend la police de substitution, ça peut changer l'apparence du document. Le mieux, c'est qu'il installe lui-même la police manquante. Ok ? Donc, ça, pensez-y si vous partagez des documents Photoshop Elements, les PSD. Si vous faites un JPEG, évidemment, le JPEG, c'est une image, donc il n'y aura pas du tout ce souci-là. D'accord ? Voilà. Donc, je retourne dans Google Fonts, donc sur mon site internet, en passant par Google Chrome. Et je vais récupérer la Monserrat. Donc là, il y a 18 styles différents. Voilà. Donc, vous voyez ici, les styles, ils sont là. Donc, ils ont des noms. Donc, on a toujours la police Monserrat. Et ensuite, on a des noms. Fin, donc ça veut dire fin. Et ensuite, on a 100. Fin, 100 italiques. Extra light, 200. Super léger, super léger, léger. Régulier, régulier. Voilà. Medium, tout ça. Alors, pourquoi il y a tant de styles ? En fait, ça, c'est plus utilisé pour les gens qui font des sites internet. Ok ? Nous, là, ce n'est pas notre propos. Mais sachez que de toute façon, il est plus intéressant de prendre la police adaptée selon l'épaisseur que vous voulez dans Photoshop. Alors, ici, c'est le même principe. Je dois cliquer sur Download Family. Et là, j'ai un fichier zip avec Monserrat qui a été téléchargé. Donc, je clique dessus. Voilà. Ça l'ouvre. Et là, j'ai toutes les versions. Ok ? Alors, peut-être que vous pouvez, vous dites, ok, bon, ben, moi, j'ai extrait tout. Alors, est-ce qu'on peut sélectionner tout ? Je ne l'ai pas fait. On va voir ce qu'il se passe. Je ne sais pas. Peut-être. Si je sélectionne tout ici, sauf celui-ci, ça, c'est un fichier texte qui fait une explication. Si j'appuie sur Entrée, qu'est-ce qu'il se passe ? L'ouverture de fichier, de ces fichiers peut endommager l'ordinateur. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Toc, 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 toc. Ok. Je suis ok. Voilà. Donc là, en fait, il va m'ouvrir autant de fenêtres qu'il y avait de style. Donc là, il y en a 18. Donc, je peux faire Installer pour chaque. Et il va faire chaque variante. Je vais faire que je clique 18 fois dessus. Ok. Hop. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, une fois que c'est installé, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre solution aussi simple. Peut-être qu'on peut mettre dans un dossier particulier des IP et tout ça. Il faudra que je voie ça. Alors, je ne sais plus si je l'ai installé. Bon. Ok. Je ne vais pas installer 18 parce que, autrement, ça ne sert à rien. Donc, ce que je vais faire, enfin, ce n'est pas que ça ne sert à rien, c'est que je vais un petit peu perdre du temps. Donc, le principe est là. Il faudrait que je vois si on ne peut pas installer directement des IP et tout d'un coup. Sinon, si vous voulez vous revoir sur votre Windows 10, quelles sont les polices installées. Vous pouvez, dans la zone de recherche ici, vous tapez police. Voilà. Et c'est mis paramètres de police. Voilà. Paramètres de police. Et là, vous avez toutes les polices. Alors, tac, 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 tac. Donc, là, vous avez toutes les polices d'installer. D'accord. Donc, là, on est dans Windows 10. Ok. Donc, si là, je tape mon Serrat. Vous voyez, là, il met quatre types de police. Voilà. Et là, je peux voir ça. Alors, a priori, je peux aussi glisser. Fais glisser des fichiers de police. Puis, explorateur de fichiers ou le bureau. Puis, insérer ici pour insérer les polices sur votre appareil. Ok. Alors, si je fais ça. Donc, on va voir ce type d'installation. Donc, là, par contre, ce qu'il faut que je fasse, il faut d'abord que j'extraie. Donc, là, j'ai récupéré mon monserrat.zip. Je vais faire extraire tout. Et là, je vais le laisser dans ce dossier. Il va être... Tous les fichiers qui sont dans le fichier zip vont être dészippés dans un dossier qui s'appelle monserrat. Qui va être dans le dossier téléchargement. Qui est ici en anglais Downloads. Ok. Donc, je fais extraire. C'est parti. Hop. Voilà. Donc, ça, j'ai bien mon dossier monserrat. Et vous voyez, ici, j'ai tous mes fichiers TTF. Donc, je peux les sélectionner ici, si je veux. Et alors, ce qu'on me dit ici... Pum, pum, pum. Donc, là, je suis dans mon dossier paramètres. Et là, c'est que j'ai la police. Ils me disent glisser, déplacer pour installer. Donc, ici, j'ai tous mes fichiers TTF que je voudrais installer. Et je vais pouvoir les déplacer ici. Pâques. Ouais. Pâques. J'y ai cru. Alors, pourquoi il ne veut pas faire ça ? Glisser, déplacer pour installer. Bon, ce serait sympa comme truc. Bon, il y a un... Vous voyez ? Ah, copier. Ok, j'étais pas sur le bon truc. Copier ici. Ok, ça marche. Gna gna gna. La police, mon Sega... Régulier, déjà, s'il voulait vous remplacer. Ben, non, parce que j'ai déjà installé. Tout va bien. voilà vous voyez ça c'est la solution glisser déplacer qui est pas mal et a priori là il a dû je sais pas il est en train de travailler là je pense alors ouais il doit être en train de travailler là il y a une sorte de barre de progression qui est un petit peu grise mais je ne sais pas peut-être qu'il a fini ouais il n'a pas fini ok papa l'homme papa l'homme ouais il a fini voyez ok donc la monserrat c'est drôle ça si je mets mon il comprend ok attendez là il a un petit peu mal à la tête comme on dit ok pourtant je suis pas sur un ordinateur ok il a fini là il n'y a plus de barre de progression ok ça marche donc si je mon serrat 18 types de police ok donc voilà ça c'était la méthode par glisser déposer ok c'est cool donc ici si je reviens dans mon photoshop éléments ici si je fais mon serrat hop mon serrat voyez j'ai toutes les variantes possibles et imaginables voilà donc si je veux quelque chose de très gros de très gras voilà extra bold voilà ok tac voilà bon c'est cool ça si je fais un double clic je peux évidemment changer la police voilà ça c'est autre chose c'est un autre sujet voilà donc on a fait un peu le tour on a évidemment il n'y a pas que il n'y a pas que comment il n'y a pas que google font mais c'est un programme pardon un site internet qui vous permet quand même de voir pas mal de police sympathique je vais juste terminer sur un truc dont je ne vous ai pas parlé quelque chose dont je ne vous ai pas parlé c'est qu'ici il ya pairings ça veut dire quoi ça veut dire vous allez pouvoir tester en fait il vous propose d'appareiller enfin de choisir une autre police qui va bien avec la montserrat ça veut dire ça veut dire les les polices qui vont bien avec la police montserrat qu'on a choisi donc là où il vous propose roboto voilà il vous propose open 100 donc là papa papa là si je clique là dessus qu'est ce qui se passe voilà donc la montserrat reste le titre reste en montserrat je peux le mettre en light si je veux pour voir ce que ça fait et voyez j'ai le texte qu'ici avec cette police là voilà je pourrais choisir aussi une une variante ok et ensuite je dis ok ça va bien ensemble eh bien je vais récupérer open 100 alors comment je fais pour récupérer open 100 je dois cliquer dessus je dois aller plus si je fais plus qu'est ce qui se passe donc là il me récupère ça mais ça c'est pas pour nous si je fais download all voilà ici c'est pour récupérer la open 100 download all et là j'aurai le fichier zip je l'ouvre j'ai toutes les polices open 100 je fais d'abord les extraire alors je choisis tout ça je fais extraire et l'extrait dans download open 100 voilà tac ensuite vous rappelez je retourne dans mon système paramètres de police voilà ça j'en ai plus besoin et je peux hop donc là je prends simplement la light par exemple et je vais la glisser déposer ici ok je pense pas que ça a marché si ça a marché peut-être qu'elle était déjà installée je ne sais plus non il me l'aurait dit sinon open 100 type de 1 voilà c'est bon hop ok voilà alors donc là ça me permettrait de l'utiliser aussi la open 100 donc ça c'est donc google font le système pour vérifier pour voir si si comment du texte va bien enfin si des deux police vont bien l'ensemble ça marche ok bon bah c'est pas mal tout ça qu'est ce que je voulais voir dernièrement ou si je clique là dessus je peux aussi désinstaller vous voyez alors ici la police elle est installée a priori pour le pour l'utilisateur espèce stagiaire je pense que si je mets sur un autre avec un utilisateur sur le même ordinateur probablement qu'il n'aura pas cette police là voilà je peux désinstaller la police si je veux voilà et logiquement je ne la retrouve pas ici si je fais open open vous voyez j'ai pas open d'accord voilà donc on a vu comment installer une police à partir de google font deux façons d'installer soit on a enfin double clic sur le fichier ttf là ça lance d'abord un aperçu ensuite on clique sur installer ou alors on dézip on extrait l'ensemble des fichiers ttf et ensuite on fait un glisse et déposé dans le gestionnaire de police de windows 10 voilà c'est pas mal du tout ça je trouve je sais pas ce que vous en pensez moi moi je pense que ça peut vous aider voilà donc je vous dis à très bientôt pour un autre petit tutoriel pour le centre multimédia à bientôt au revoir